Bonjour à toutes et à tous, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va s'attaquer à la dernière mission du World Food Company of Heroes, la mission 15 s'intitule Chambois, donc Chambois, 19 août. Les alliants ont presque complètement encerclé à la 7ème armée allemande, pendant que les troupes canadiennes et polonaises approchent par le nord, la compagnie bug va tenter de resserrer tôt autour des divisions de l'Axe à Chambois, par le sud, et il va se toucher avec la cinématique. Les premiers avions que vous verrez c'est des B-17, les seconds qui font une attaque au sol c'est des Thunderbolt. Les troupes menées par la compagnie Ebel fermeront l'étau au sud. Nous contrôlons l'espace aérien, donc nous pouvons frapper les convois allemands à volonté. Tout ce que nous avons accompli depuis le jour J est en jeu. Si nous l'emportons, le sort de l'armée allemande sera scellé et nous aurons remporté la guerre en Europe. Bon, en réalité, là, excusez-moi, c'est juste après le chargement que vous verrez de Thunderbolt, là on a vu en premier ces bombardés B-17 que je vous avais parlé, et vite fait on a vu les P-51 Mustang, c'était les chasseurs américains, en images. Je ne m'y connais pas trop au niveau aviation, donc j'ai vite mis-aventuré. Là, pour une petite information, Hitler dirigeait personnellement et donnait personnellement ses ordres depuis un temps qu'il a reçu contre lui, donc il y a énormément d'erreurs stratégiques qui ont été faits par exemple, comme l'ordre de tenir et pas se replier. C'était Hitler. Donc, il faut savoir qu'un système armé va elle-même se refermer sur elle. Ils vont dire, vous vous défendez, vous restez là, donc un système armé va poser ses défenses, va établir une défense ou ça, mais il va se retrouver facilement entouré, étant donné qu'ils doivent tenir leur position, ils tiennent leur position. Hitler n'aura pas eu toute cette idée-là, en fait, ils vont se replier, et quand ils vont devoir se replier, justement, ils vont avoir le problème. Comment ils vont-ils se replier ? Hitler va d'ailleurs être contre la vie de se replier, ils vont tenir la position. Les alliés vont hésiter à plusieurs tentatives pour avancer, et leur hésitation va faire qu'au final, les deux tiers de la 7ème armée va réussir à fuir. Bon, la plupart des chars sont détruits, mais c'est-à-dire quand même, deux tiers de l'armée s'est enfuie. Alors que normalement, s'ils s'étaient dépêchés plus rapidement, une ou deux semaines plus rapidement, quasiment toute la 7ème armée aurait été anéantie. Ou anéantie dans le sens qu'ils ont été faits prisonniers, ou ceux qui auraient restés auraient été éliminés. Donc voilà, il faut vraiment savoir ça, c'est qu'il y a vraiment eu une grosse erreur alliée, et aussi une grosse erreur allemande, à la base, qui va pousser justement cette poche de la falaise. Et voici les deux Thunderbolt que je vous parlais. B-47 Thunderbolt Bon, on va faire un deuxième passage, attendez. Attention, Hubble, convoi détruit. Faites-nous signe si on doit intervenir. Des convois de troupes de la 7ème armée allemande se replient le long de ces routes. C'est leur dernière voie de repli. On doit la couper. Pour les bloquer, on doit relier notre territoire à celui des Canadiens et des Polonais au nord. Sécuriser ces ponts en progressant. Ça nous permettra de ralentir la retraite des Allemands. Ok, Hubble, cette fois c'est la bonne. Bon, on va canser très rapidement. Ici, le Crocodile. Charente, flamme ici. Sortez. Cavalerie, paré au combat. M10, là. Les deux snipers. Là, ici vous développez, ici vous développez. Là, vous demandez d'avancer. Les ingénieurs, bon, ici. Et l'avance. Il ne me sert à rien, donc vous m'envoyez. Mission très aléatoire, que je n'aime pas trop faire. Pour la médaille en fait. Je vous expliquerai tout un peu après. Là, on peut déjà capturer. Voilà. Le problème qui se passe pour éliminer ces 300 soldats, c'est qu'il peut se passer plusieurs choses en fait. Soit votre allié va être très bon, il va arriver jusqu'à votre base, il va tout capturer tout seul. L'unité ennemie décrite. Là, vous n'avez pas de chance. Soit ils vont se faire complètement annihiler. Soit ils vont réparer le pont, ils vont attaquer à base d'ennemis l'avrayé. Soit l'inverse, les allemands vont contre-attaquer et il détruira à base allié. Ce qui est vraiment pénible. Parce que, il y a vraiment difficile à faire cette mission là. Surtout cet objectif là en fait. La mission elle-même est plutôt simple. On a bon. Enfin avec. La jeep, j'aurais dû la ziquiller après. L'éliminer après. Tant pis. La compagnie que je conseille, c'est la compagnie blindée. Pour celle là, l'égalisation, on a ce qu'il faut, c'est les deux frappes arrières. Alftrack, prêt. Compris. Tireur, prêt, ne savoir rien. Il y a un camion qui s'est arrivé. Étonné qu'on a la majorité de QT, ben moi je considère que c'est bon. Au rapport. Unité ennemie détruite. Tireur en route. Ouais, tireur en élite, au rapport. Au rapport. Au rapport. Vous éliminez tout ce que vous pouvez. Donc voilà, c'est vraiment agatoire. Alors, l'erreur stratégique qui s'est passée, comme je vous ai dit un peu avant. Hitler ne va pas vouloir du tout se replier. Donc la Cité Marvée va se faire encercler. Tenez qu'ils ne vont pas se replier. Écoutez les orders Führer. À côté de ceux-là, il ne veut peut-être pas se replier. Les alliés n'ont pas idée d'avancer rapidement pour justement fermer la poche de la falaise. Et le problème qui va se passer, c'est refermant la poche de la faille vraiment beaucoup trop tard. C'est quand même un ou deux jours près. C'est énorme. Une ou deux semaines près, excusez-moi. Un ou deux jours. Et en refermant donc cette poche beaucoup trop tard, ils vont eux-mêmes empêcher la capture justement de quasiment toute l'armée de Normandie. 300 000 hommes comme ils ont dit, je ne vais pas glorifier les chiffres d'infanterie qu'il y avait. Donc je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là, je ne vais pas regarder les chiffres, donc je n'ai pas envie de dire de bêtises. Bon alors là, vous aurez le tour d'infanterie qui mènera à vous mettre un petit coup dans votre base. On s'y habitue, ne vous inquiétez pas. Bon. Il y a une chance que je puisse s'y détruire. Donc voilà, une fois que vous avez détruit, vous vous renvoyez là-bas. La technique en fait, c'est qu'ici, tout le long de cette route, vous mettez des trucs anti-char, vous mettez de l'anti-char, tout ce qui est défense anti-char, je vais essayer de vous montrer, tout ce qui est piège anti-char. Alors, parce que je ne pensais peut-être pas à le nom que je vous ai donné. Pour mettre hors d'état de nuit. Ensuite, les convois. Il y a le convoi numéro 1 ici, c'est vraiment très léger. Le convoi numéro 2, le convoi des trucs, vous voyez, qui est quand même plus ou moins armé. Le convoi numéro 3, le troisième pont, un peu plus lourd. Le convoi numéro 4, il y a 5 véhicules, dont un panthère dedans. Je ne sais pas pourquoi il y a les cercles avec lui. Stratégiquement, c'est une grosse erreur. Donc, ce qui est important, en fait, dans cette mission, les snipers ne me servent à rien, donc je vais les sacrifier aussi. Il y a beaucoup d'unités que j'aime. Dans cette mission-là, moi, je me concentre beaucoup blindé. Donc, voilà. Voilà, détendeur de la croix de chevalier. Normalement, c'est détendeur de la croix de ferme. Chevalier de la croix de ferme, si je ne me trompe pas. La vraie traduction. Là, c'est la traduction française, mais en anglais, ce n'est pas le même nom. C'est pour ça. Ah, c'est éliminé, ici, vous avancez ça. La route est minée. C'est un des gros problèmes de cette mission, c'est qu'il y a des mines un peu partout. Mais on s'y habitue assez rapidement, vous verrez. Par exemple, il y a des mines ici, ici. Il y a des mines, en fait, à chaque pont, sauf le pont du bas. C'est quand même gentil, ils ont mis un pont sans mine. Voilà, ça, c'est capturé. Oh, j'ai mis trop près. Voilà, ça peut être vraiment... Comme vous constatez, le convoi du bas est plutôt léger, léger. Léger, façon de parler. Il y a quand même de quoi se défendre. Mais il y a des convois encore plus forts. Donc voilà, c'est ça que je vous dis. Ne vous inquiétez pas, ça ira assez facilement. Comme vous constatez, pour l'instant, tout se passe plutôt bien. Ce qu'eux, ils n'avancent pas trop, c'est bien. Après, comme j'ai dit, j'ai pris la doctrine blindée, mais il y a une autre doctrine qui est pratique, c'est le para. Parce que vous mettez l'infanterie de bazooka ici, vous bloquez la route là. Vous avez l'avantage d'avoir pas de l'unité avec des lances roquettes. Vous pouvez avoir. Je vous déconseille de capturer trop. Laissez-vous aller faire. S'ils y arrivent. Comme je l'ai dit, alors la pose que je l'ai fait, c'est créé du fait des erreurs allemandes. Et les alliés vont justement pas profiter de ça. Les allemands, eux, quant à eux, vont vraiment profiter de toutes les erreurs. Quand je dis toutes, c'est vraiment toutes. Ils vont attendre un peu. Or, les SS vont voir à un moment que c'est un peu fragile, donc ils vont envoyer beaucoup de troupes pour essayer de faire une percée à un endroit qui était faim. Ce qui va justement permettre à beaucoup de soldats allemands de se replier. Bon. Ils traversent, ils ont attaqué une position canadienne. On va le préciser. Ah, c'est ça. Je suis en train de réfléchir. C'est une position canadienne qu'ils ont essayé d'attaquer. Ça, c'est mal passé pour eux. Les canadiens, ils ont réussi à tenir, mais... Les alliés vont laisser beaucoup de troupes et dix ans s'enfuir. Sans repartir. Ils vont plus vraiment avoir la tête de pont. Mais bon, ça, ça montre aussi autre chose. C'est que les alliés, suite à cette... Beaucoup d'erreurs, ils vont se renvoyer à faute mutuellement. Patton va mettre que c'est à faute à Montgomery parce qu'il était beaucoup trop loin avec ses troupes anglaises. Et à côté de ça, on va avoir... On va avoir Montgomery qui va dire C'est parce que Patton, t'es pas allé assez vite. Vraiment des enfants. Là, c'est vraiment des gamins... Des trucs d'enfants, les discussions qu'ils ont eues. Et au final, ben... Au final, ben, il y a quand même 200 000 hommes et deux tiers de armée augmente qui vont quand même rester à fuir. Là où normalement, quasiment toute la 7ème armée aurait dû être fait prisonnier. 200 000 hommes, deux tiers de armée. Oui, c'est ça. Je suis en train de vérifier. C'est bien deux tiers de armée augmente aussi à s'enfuir. Ce qui est quand même énorme. Bon, après, on va peut-être dire... Oui, mais alors... Ils étaient alliés, de l'avancer ensemble, voilà. Peut-être. Stratégiquement, je ne le dis pas. Ils n'y étaient pas, donc je ne peux pas dire comment c'était. Mais là-dessus, les historiens sont quand même tous d'accord sur un point. Les alliés ont fait une erreur. C'est une erreur alliée, là. À base, il y a une erreur allemande. Mais la poche de la falaise aurait dû normalement se refermer beaucoup plus tôt. Et là, ça aurait occasionné encore beaucoup plus... Ça aurait carrément... Je pense... Après, ça m'a une humble avis. Mais je pense qu'en Normandie, que l'opération Market Garden aurait... On avait beaucoup plus de chances de réussir. Mais il y aurait peut-être... Mais c'était l'opération Nord. Peut-être même pas eu lieu. T'en ai qu'il y aurait eu beaucoup moins de troupes présents. Après, il y aurait aussi la bataille des Ardennes. Bon, il y a beaucoup de batailles importantes qui n'aurait qu'il y aurait interféré. Mais c'est prouvé. C'est pas prouvé. Mais tout le monde... Tous les historiens sont d'accord quasiment là-dessus. Pour une fois qu'ils sont d'accord. D'ailleurs, d'accord entre eux. Pourquoi pas ? On va lui dire, pourquoi pas ? C'est... Moi, je trouve que c'est intéressant d'écouter ce qu'ils peuvent dire les deux côtés. Mais c'est vrai que ce côté-là est quand même beaucoup moins connu. On se dit, voilà, ils allaient, ils ont tout fait. Quand ils ont capturé un Normandie, ils ont tout capturé d'un coup. Voilà, ils ont mis fin au troisième Reich. Non. Ça, c'est vraiment une erreur. Ils ont ouvert ce confront qui allait amener la chute au troisième Reich. Ça, c'est vrai. Mais la Normandie n'a pas si le destin d'Allemagne. Loin de l'heure. Ça, simplement... Ils auraient pu... Je vais pas mentir, mais ils auraient pu tenir encore contre les Alliés. On a de la vie, ils auraient tenu. Mais c'est les erreurs, ben... Certaines erreurs, bon, ça... On les paye cher, certaines erreurs. On paye vraiment certaines erreurs chères. L'erreur qu'ils ont fait, ben, ça a quand même... Coûté, beaucoup de... Il faut quand même coûter quasiment les deux tiers de l'armée allemande qui rossait à s'enfuir. C'est... L'erreur, là, a quand même un goût salé. Si je peux me permettre. Bon. Alors, là, on va reconstruire, on va réparer... Et là, on va commencer à récupérer un peu l'objectif secondaire qui est de capturer tous les ponts. On a déjà emparé du pont numéro 1. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Je vous dis les chiffres, comme ça, vous n'avez pas besoin de toujours vous dire ce que je compte faire. Alors, j'ai à peu près eu un tiers des victimes que je dois faire. Alors, pour l'instant, une grosse surprise de ma part, c'est que d'habitude, j'ai plein de convois qui arrivent en haut, qui empêchent les alliés, justement, d'avancer là-haut. Et là, étrangement, ils avancent. Je ne me demandais pas comment ça se fait, je ne sais pas. Ils arrivent à avancer. Moi, à chaque fois... Je crois que je me suis entraîné à chaque fois qu'il y avait plein de troupes en haut. Alors, regarde... Bon. Ce n'est pas grave. On va faire avec. On va récupérer le chargant, en fait. Ça, ça peut faire une boucherie. Ah, voilà. Là, vous constatez qu'il commence à s'étendre beaucoup trop, en fait. J'espère qu'il y a mes... Je n'ai pas le choix, là, je suis... Je suis oublié, parfois, de faire ça, c'est pour arrêter justement qu'ils s'étendent trop. C'est vrai, c'est normal, je vous rassure, je n'aime pas faire ça. Mais parfois, on est obligé de... On est obligé de faire ça pour un objectif, en fait. C'est ça qui est le plus drôle. Bon, l'armée augmente, le QG est ici. Le QG augmente. Et bien, dis donc, ils vont en passer du temps. Euh, je crois que ça prend pile 10 de population, le... Mince, 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 mince. Voilà, là, c'est le convoi, vraiment... C'est des vrais convois, là, maintenant. On va aussi capturer ce point, là. Ok, Wolverine, merci, là. On ne peut pas attaquer comme si. Ah, le stug. Vraiment, on se pénible, celui-là. Il vient de faire un tir de roquette complètement inutile à cause du bâtiment qu'il y avait devant. On découvre le feu ! Unité ennemi détruite. Rassume des dégâts. Ils attaquent une de nos positions avancées pour investir notre territoire. Fonce dans le tas ! À l'abri, il va dormir ! Les gardes du G10 font pylonner par maître à filierie ! Section prête à recevoir des ordres. Bien compris. L'un de nos secteurs sécurisés est attaqué. Ouais, ça peut se réparer. À vos ordres ! Tuez ces enfoirés ! Cavalerie, parée au combat ! Les lignes de ravitaillement avançant sont coupées. Bon. Je ne sais jamais où il y a des mines. Je ne crois pas qu'il y a une mine en ville. Je vais enlever, mais si jamais je tombe sur une mine, évitez de faire une erreur que moi. On attaque le blindé à l'ennemi. On essuie des tirs. Les autres gardes comptent sur nous. Blindé, il est prêt. Soldats, vous avez mérité d'en galerie près. Vida, la porte-faire. La porte-faire n'est plus anti-charges. Bon. Mais heureusement, ils sont là. Et ça prend 14 de population. Je m'en doutais un peu. Je m'en doutais un peu. On va leur en faire baver. On est sué des seins d'armes légères. Ici, l'un des drèves de bons soldats. Fenterie ennemie, éliminé. Tu dois trouver l'urine en route. Crocodile, prêt. Crocodile, en route. Crocodile, en route. En fait, ce qu'ils vont faire, ils vont vous envoyer carrément leurs troupes. C'est génial. On a des troupes en plus. Là, je peux me permettre d'appeler le plan de chine. Le pershing est vraiment indispensable. C'est pour tout ce qui est capture. Tout ce qui est destruction, je veux dire. Il faut vraiment que je réfléchisse avant de parler. C'est quand même l'erreur. Bon. Dans 5 minutes, cette première partie va s'arrêter. Très heureusement. Ici, la cavalerie motorisée. Message reçu. Bon, il faut pas que ça s'arrête. Attends le signal. Contagé. C'est au débloqué. C'est pas normal avec ça. C'est pas normal avec ça. Ils vont en fait vous envoyer toutes leurs unités. Mais le problème, c'est que parfois, ils capturent en venant. Parfois, ils capturent pas. Ils font un peu n'importe quoi. Voilà, c'est... Voilà, le dernier type de convoi. Le plus lourd qui existe. Donc, nous, on va continuer à exploser ces malades. La chevaux, c'est qui m'interpelle quand même. C'est qu'ils s'amusent pas à enlever les captures, en fait, les allemands. Étrange. Bon. Ah, ah, si, peut-être. Si, voilà. Bon, voilà, ils vont continuer vraiment à m'embêter. Mes avis, c'est qu'ils sont capturés. Donc, j'ai pas le choix. D'accord, et roquettes, ça fait rien sur les... Ah, bah si. Pas trop tôt. Mais bon, je sais pas si ça suffira, en fait. Le problème, c'est qu'ils vont continuer, continuer, continuer. Encore, si on aurait l'option... Parce qu'en escarmouge, vous pouvez leur donner des ordres. Par exemple, vous dites, il y a un curseur, par exemple, c'est capturer cette position, tout ça. C'est encore, il y aurait tout ça. Pourquoi pas, mais là, on n'a rien. Rien. Mais aux possibilités, on est complètement vides, donc... La technique, quand il n'y a pas d'infanterie, je vous la présente. Bon. Dès que vous allumez ça, et vous passez dessus, voilà. Mide et demi des coups. Depuis quand il y a un tigre en ville ? D'habitude, je ne l'ai pas en ville. D'habitude, il est là où ? Bon sang, allez ! Ah, tu n'avais pas envie ! Bon, ben, vous saurez que TIG, il se bat sur un map, hein. Parfait. Voilà, il capture, il capture, c'est ce que je veux. Voilà, beaucoup de bombardements, bon, ça... Je ne peux pas envoyer en même temps que tout. Ah, le tigre... Il est un peu hors-service, hein. Voilà, deux galons d'un coup, vous voyez, ça va monter très vite. Il faut qu'on détruise un tigre, surtout, voilà. Bon. Bon. Ennemis des tirs Bombe Ici de mémoire il y a des mitrailleuses Oui mitrailleuses Alors là ce qu'il s'est passé c'est que parfois vous constatez que le mitrailleur a été tué D'une mitrailleur vous réparer à fond et de nouveau le mitrailleur est vivant C'est magique Bon La vidéo a été légèrement plus longue que prévu donc je coupe la première partie, on se retrouve tout de suite après C'est parti C'est parti